Le 6 mars dernier, le conseil général du Tarn votait le maintien du projet de barrage à Sivins et demandait l'expulsion immédiate de la zone à défendre. L'altergité revient sur les circonstances troubles de cette expulsion. Depuis la mort de Rémy Fraisse, difficile pour les autorités publiques de recourir au même niveau de violence armée que lors de la tentative d'expulsion de la ZAD de l'automne 2014. Mais une autre forme de violence prend le relais pour appuyer le passage en force de ce projet de barrage. On les appelle pro-barrage qui sont en majorité des agriculteurs mais pas uniquement et qui étaient là à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FNSEA pour officiellement empêcher tout ravitaillement de la ZAD et empêcher les gens d'entrer et sortir sur la ZAD. Des agressions physiques et verbales où il y avait une présence policière où à la fin de l'agression par exemple il y a eu un contrôle d'identité pour les occupants qui venaient de se faire agresser et où les pro-barrage sont partis sans aucun contrôle. Quand il y avait les protestations des pro-barrages sur la D999 les gendarmes avaient le bouclier tourné vers nous alors que soi-disant étaient là pour nous protéger. On avait des gens en face qui déversaient du lisier, qui lançaient des cailloux. Suite à l'expulsion, les occupants de la ZAD se sont retrouvés sur la place de la Libération à Gaillac pour rencontrer les habitants et discuter de la situation. Du coup, ils nous ont sortis de Gaillac, calmement, pacifiquement, il n'y a pas eu de violence. Ils nous ont sortis, poussés, 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 poussés jusqu'aux portes de Gaillac. On est atterri derrière un pont. Même des citoyens de Gaillac qui payent des impôts ont été mis à la porte de leur ville. Le maire a clairement vu qu'on était dans une optique pacifiste, ouverte d'esprit, qu'on ne faisait aucun débordement à l'ordre public et que notre optique était de discuter, d'ouvrir le dialogue avec la population. C'est juste aberrant de voir la complicité de ce gendarmerie qui est soi-disant là pour protéger le peuple, au service du peuple et qui au final, dans le concret, est juste là pour l'intérêt de quelques privés. Nous, c'est notre force. Notre force à nous, elle n'est pas militaire. Elle n'est pas de rassembler 40 nervis et des barres de fer pour aller éclater le camp d'en face. Ça, c'est les méthodes des autres. Notre méthode à nous, elle est politique. Elle est de rassembler la population qui n'est pas d'accord. Contrôle des sourires. Allez, tous les autres ont souri. Ah si, tous les autres ont souri, monsieur. Vous voulez que c'est le mauvais élève de la classe ? Non. Mais non. Vous êtes sympathique. Voilà, 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 ça c'est fait. Allez, reculez, reculez. Derrière les quelques bénéficiaires du projet, ce sont surtout les grands groupes agro-industriels qui ont tout intérêt à ce que le modèle productiviste ne soit pas remis en question. Sur ce débat du modèle agricole, où est-ce qu'on met l'argent public aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour soutenir une vingtaine d'irrigants pour relancer du maïs-semences ? Ou bien est-ce que c'est pour soutenir l'ensemble des agriculteurs pour leur permettre de vendre leurs produits localement, à un bon prix, et des produits de qualité, biologiques, etc. Que les solutions soient acceptables par tout le monde, ça n'a pas encore été le cas. Si ça n'est pas le cas, on s'oriente toujours vers un conflit de toute façon sur place. Conflit de plus en plus violent malheureusement, puisque la FNSEA a décidé d'utiliser la force et la violence pour faire passer ses intérêts. Aujourd'hui, l'ambiance dans le Tarn est flippante. Même les gens qui ne sont pas particulièrement impliqués dans cette histoire de barrage, mais qui sont militants, disent que c'est l'Italie des ennévins. C'est l'amour de la paix, c'est l'amour que tu gardes Derrière ton bouteillé ouvrant les yeux et le garde Ce sont tes enfants et tes soeurs sur les barricades C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on a l'âme C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on a l'âme